Musique Yo tout le monde c'est Nutiteuf et on se retrouve pour le 19ème épisode du Let's Play sur Pokémon version rouge feu Et oui donc nous sommes exactement la veille des vacances Des vacances ? Non ! La veille de la rentrée ! Et oui ça fait déjà deux mois que les vacances ont commencé Donc je souhaite bonne chance à tous ceux qui rentrent dans quelques heures maintenant Et donc on va se rendre sur l'île 1 mais avant il faut que je vous montre quelque chose Tadam ! 10 minutes vient d'évoluer ! Oh yeah ! En fait si vous voulez comment j'ai fait ? J'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché Mais j'ai pas trouvé en fait, enfin j'ai pas réussi à le faire évoluer par échange Donc je pense que vous m'en voudrez pas mais... Oh c'est vachement étroit par ici ! Je pense que vous m'en voudrez pas mais voilà j'ai fait... Oui Moussaillon, où veux-tu aller ? J'ai modifié ma sauvegarde en fait Donc comment j'ai fait pour modifier ma sauvegarde ? Alors... Alors j'ai utilisé le logiciel, oui il y a une petite coupure, j'ai utilisé le logiciel Syros Pokémaker Alors je n'en dirai pas plus hein, parce que j'ai galéré à fond Et donc je ne vais pas vous expliquer comment faire pour faire évoluer Parce que toutes les personnes qui vont me poser la question que ce soit dans cet épisode ou dans l'épisode prochain Elles seront bannies à vie de ma tête ! Oh là là ! Bon d'accord ok, j'arrête la folie extrême Et on va se calmer, on va aller dans cet endroit là Oh ! Empty ! Qu'est-ce qui t'a retenu comme ça ? Nous on a terminé, les PC fonctionnent à merveille Léo est un vrai pro, il a réussi à tout mettre en ligne, on n'a rien de temps Non non, c'était vraiment rien Tout ça c'est grâce à toi Siloé... Siloé, pardon Euh... J'aurais rien pu faire tout seul Oh, merci ! Ça me touche beaucoup Bon, maintenant que tout fonctionne, on peut repartir pour Kanto A bientôt Siloé Empty, je suis vraiment désolé d'avoir passé tout ce temps sur le PC C'est promis, la prochaine fois je ferai visiter les îles Ouais bah j'ai déjà un peu visité hein Pfiou ! Quel voyage ! On dirait que Silo apprécie beaucoup ta compagnie, je suis sûr qu'il serait content de te revoir Si tu as le Tripas, tu peux prendre un ferry depuis le port de Carmin sur mer Allez, merci pour le voyage ! Maintenant c'est moi qui te remercie On va aller soigner les Pokémon Ah là là, ça me fait plaisir de vous retrouver, je sais pas si ça s'entend, mais là je suis fou Je suis fou, je viens de boire du coca, ouais, c'est fou le coca, non c'est pas fou du tout Enfin voilà, bon à bientôt, voilà Je sais que vous, vous êtes peut-être déprimé parce que la rentrée c'est demain Mais positivez, dites-vous que c'est un pas de plus vers la fin des cours Dites-vous que chaque jour qui passe, vous vous rapprochez des vacances Et puis voyez le bon côté des choses Je sais plus ce que je veux dire Oui, voyez le bon côté des choses Vous allez pouvoir Vous allez pouvoir avoir Deux semaines de vacances en octobre Donc c'est quand même assez Énorme pour les vacances de la Toussaint Je crois que j'avais oublié quelque chose à Argenta Donc on va aller le chercher Et je crois que c'est un truc pas vraiment négligeable Donc on va aller le voir, allez Donc il nous faut un Pokémon possédant La capacité coupe, mais qu'est-ce que La capacité coupe, vous me direz La capacité coupe, c'est une capacité Qui permet de couper des arbres Ou des petits arbustres Qui vont nous permettre Et bien de libérer un passage Un passage qui parfois mène vers des objets Assez impressionnants Et énormes Allez Donc Allez, on va poser Raichu Raichu Placé Pourquoi on pose Raichu ? Tout simplement parce que Nous allons aller chercher Un fossile je crois Parce que si je me souviens bien Vous m'avez dit Eh là là Il faut aller par là Parce qu'il y a un fossile ici Eh bah oui regardez Alors Cet arbre semble pouvoir être coupé Attendez Cet arbre semble pouvoir être coupe Quand même Genre il est coupe Bonjour je suis coupe Je suis coupe des vis Coupe du monde T'es coupe quoi ? Hein ? D'accord ? Coupe au carré ? Voulez-vous utiliser coupe ? Oui Mystère m'utilise coupe Le bruit que vous venez d'entendre Ce n'est pas un remake de coupe C'est simplement moi qui me suis mouché Oh oui Alors Donc On va avancer Alors vers qui on doit aller ? Vous croyez peut-être lui Je crois qu'il y a des traces d'ADN de Pokémon Dans ces morceaux d'ambre Ce serait une avancée scientifique incroyable Si on pouvait régénérer un Pokémon à partir de cette pierre Non ? Hein ? Mais personne ne m'écoute J'ai une faveur à te demander Apporte ça à mon labo Pokémon pour l'examiner N.T. obtient le vieil ambre N.T. met le vieil ambre Dans la poche Objet rare A ton labo Pokémon Tu sais genre Je t'ai vu il y a deux secondes C'est surement Alors On retourne à Kramoisille Oui ce bruit de Wop Était tout à fait pourri Mais c'est pas grave C'est pas grave Allez On avance Nous allons au labo Pokémon C'est pas toi qu'il faut aller voir C'est le dernier Celui qui est dans la dernière chambre The Last Room Mais toi je ne t'ai jamais parlé Je cherche un Ponyta Ah bah non Je lui avais déjà parlé Salut Je suis un scientifique très sérieux J'utilise les fossiles anciens de Pokémon Dis-moi Tu n'aurais pas d'un fossile pour ma vieille ambre Oh c'est un vieille ambre C'est un fossile Mais c'est toi qui me l'a donné en fait C'est un fossile d'Optéra Un Pokémon qui a disparu Ma machine à réanimer Va faire revivre cet ancien Pokémon Allez Dépêche-toi Et donne-moi ça Un petit donne le vieille ambre Ça va prendre du temps Va te promener pendant que je travaille Ok 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 Bon Donc voilà On a un petit rang en préparation Et donc On va se retrouver dans le prochain épisode Non Je rigole T'es qui toi ? Des scientifiques font de drôles expériences Près d'ici Tu sais Dans le manoir qu'on appelle le manoir Pokémon D'accord Je crois que vous m'avez dit que j'avais oublié quelque chose dans le manoir Mais honnêtement j'ai pas vraiment la foi pour y aller en fait A moins que quelqu'un me détaille exactement ce que j'ai oublié dans le manoir Mais en ce cas ce serait Ce serait vraiment super Avec des images et tout Vous savez genre Même peut-être une vidéo Allez Pokémon Euh Je vais reçoire dix mille vidéos de gens qui font Ouais une petite taf regarde Alors Bon Alors je vous rappelle que la dernière arène Pokémon se trouve à Jadiel quand même Hein Donc c'est pas négligeable non plus Hein Euh On m'a dit aussi Ouais Une petite taf T'as gagné la CS Déflagration Euh La C La CT Déflagration plutôt Pourquoi tu la prends pas à ton Pyroli C'est inadmissible C'est pas possible Tu fais n'importe quoi Enfin non vous m'avez pas dit ça Mais bon Euh Donc alors La CT Déflagration Vous avez vu ce changement de voix Absolument énorme Passer de la voix non sérieuse A la voix sérieuse Flamby Oui Bah oui On va lui faire oublier Danse Flamme Parce que Danse Flamme c'est un peu inutile Allez Tadam Flamby ne sait plus comment utiliser Danse Flamme Il capsule enclenchée Flamby apprend Déflagration Voilà Eh ben là on est content déjà De faire tout ça Hein Tout ça en famille En tant que Alors lui Euh Je sais plus ce qu'il a comme Pokémon l'autre Ce ne sera pas des Pokémon de type Rush Ou un truc dans le genre Je sais plus I don't know Je vais regarder si je peux y accéder à cette arène Le champion de l'arène de Jadiel est de retour Bah ouais Allez On va aller le voir Ça vous dit ? Ça vous dit d'aller le voir ? Je ne sais pas Allez on y va Salut champion en herbe Bah non Je suis champion toute Toute catégorie Pas qu'en herbe Je suis champion En vol En eau En feu Il y avait quoi d'autre ? Il y avait en psy J'ai battu tous les champions moi Même moi je ne sais pas Qui est le champion de Jadiel C'est vrai qu'il y a 10 000 entrées dans cette arène Et que tu n'as jamais pu le voir entrer Ça c'est sûr Le combat qui t'attend sera le plus dur de tous Le dresseur de cette arène aime les pokémons de type Sol Sol Alors Qu'est-ce qui est efficace contre les pokémons de type Sol ? C'est une bonne question Mais je crois déjà que l'eau est efficace contre les pokémons de type Sol C'est quelque chose d'absolument indéniable Mais les pokémons de type Sol sont aussi Enfin les attaques de type Sol sont aussi inefficaces totalement contre Timinus C'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut prendre en compte Donc on va commencer avec Timinus Et on va aller ramener ce mystère Qui est totalement moche Au centre pokémons Je me demande si la glace n'est pas forte contre le sol Si je crois que la glace est forte contre le sol Mais Nudidef T'as pas appris d'aller dire que la 7 entortank Est-ce que vous voulez que je vous fasse un épisode complet de casino ? Non Pourquoi je vais au centre pokémons ? Je ne sais pas Non en fait si vous voulez Ce qu'on va faire c'est que Entre cet épisode là et le prochain Je pense que je dirais chercher la 7T Laserglace Qui va probablement devoir m'être très utile Oui c'est toi que je voulais déplacer Allez Raichu Et voilà là on est bon Bon même si Raichu va pas m'être très utile Enfin surtout Sparky Contre ses pokémons de type Il faudra que je regarde où est-ce qu'on a Ballon Et tout le travail En tout cas ce que je peux vous dire c'est que Ectoplasma est plus fort que Spectrum Ça c'est sûr Alors bon alors regardons Cherchons par où il faut aller Ok donc apparemment on peut pas aller par là Peut-être qu'on peut aller par là Ok d'accord Bah on va les battre pour le fun Allons-y Et tu dois commencer à fatiguer Non Quoi ? T'es conscient que t'es le premier dresseur que je bats ? D'où je commence à fatiguer là ? Ah c'est un top dresseur quand même Disons que c'est pas négligeable dans l'idée Allez si on essaye genre Psycho Ah ouais c'est quand même pas mal utile Ok C'est pas une attaque de type sol par hasard J'ai de sable J'aime pas trop ça Alors regardons Regardons ce que va faire Point Ombre Point Ombre qui est une attaque de type Point Ombre Bien sûr D'accord il vaut mieux que j'utilise Psycho Ça c'est indéniable Ouais parce que T-Minus est deux fois plus fort en spécial qu'en physique Donc il vaut mieux que j'utilise Psycho en fait Gravalanche Hé Psycho contre Gravalanche Ce serait pas super efficace par hasard ? Ah non Pourtant j'avais l'impression Parce que genre le psy peut soulever la pierre et tout Mais non Voulez-vous changer de Pokémon ? Bah non Onyx On va continuer avec Psycho Et puis il y a des gens qui ont fait Mais je ne comprends pas pourquoi tu n'utilises pas Caravdo Je n'utilisais pas Caravdo Tout simplement pour garder une équipe à peu près équitable au niveau du niveau Vous avez compris ? Ça va bien Bon là on est du niveau 38 contre nous Donc c'est correct j'ai envie de dire On est plutôt au bon niveau Bon par contre ce que j'ai peur c'est que C'est que le champion ait un Pokémon niveau 50 ou quelque chose dans le genre Ce qui est fort probable malheureusement Allez On continue avec Psycho Ouais Enfin non pas ouais Eh c'est le haut satire de la tour à l'avant-ville Bah non c'était une fille Ouais mais bon Peut-être qu'elle s'est travestie On ne sait pas Il peut se passer des choses des fois Allez Niveau 43 Ah je suis essoufflé Bah non Non t'es pas essoufflé Allez à toi Toi t'es genre un Karaté Kala Grrr La colère m'envahit Il vient te battre Mâchoque Allez on va faire une jolie attaque Psycho Deuxième Tanana Nanana 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 Machupper Allez on fait encore un Psycho Allez Oui Allez Oui C'est bon Diminus Allez, on va changer un petit peu de Pokémon Et j'ai bien envie, allez on va mettre Oignon Oignon en first position Allez, il est que niveau 42 Avec mes Pokémon Je fais de la belle musique Quoi ? Je ne comprends pas Dans l'idée la chose Alors Rhinocorn, Pokémon de type Roche, donc si j'utilise Point glace, ah attends moi qui soit Roche acier, je ne sais plus, je vais essayer Point glace Ouais c'est très efficace, c'est bien ce que je me disais J'ai bien fait Très polyvalent cet oignon Très très polyvalent Et ça c'est bien, c'est ce que j'aime Bon allez, on va aller sur toi Je vais t'écraser avec Steel Avec Steelix Avec Steelix tu veux dire Tu vas m'écraser avec Steelix Pas avec Steel Il n'existe pas Steel comme Pokémon C'est une blague Il te pose a joke Alors si j'utilise Point glace, normalement c'est efficace C'est super efficace même Ah ouais c'est super efficace Ah par contre ça lui enlève pas tout tout Coup de boule, ça ça fait mal Ça reste quand même correct Je pense qu'on va le terminer avec un petit match punch Ouais, allez on le termine avec un match punch Ce qui était complètement une très mauvaise idée Puisqu'il fallait se douter que les top dresseurs avaient une hyper potion Allez on va refaire Bon cette fois normalement Deux points glaces et c'est bon Alors le premier Voilà Osmerang Oh non Toucher deux fois Oh j'ai eu peur Allez Bon, l'Ossatueur déjà Eh ben Ossa tu meurs Voilà, c'est ça Ossatueur va être envoyé Oh ben on va changer de Pokémon Allez J'ai bien envie de tenter Allez on va le tenter avec Flamby Même si le sol est très efficace contre le feu Je crois On soit la roche Ou les deux Je ne sais plus Bref Non la roche est efficace contre le vol Et le sol contre le J'ai bien envie d'utiliser genre Allez on essaie des flagrations Genre Ah presque Oh il fait gros yeux Oh il fait gros yeux le puti Oh lolo Mais t'es bête en fait Et bah voilà C'est bien Flamby Allez on m'a dit que j'aurais dû apprendre dans ce pluie à Tortank Tout simplement parce que Si j'apprenais dans ce pluie à Tortank Et bah si j'envoyais après Pikachu Et bah enfin Sparky Ma Fatal Foot ne pouvait pas rater Tout simplement Donc bon il faut le savoir Mais bon c'est vrai que j'y ai pas pensé sur le coup Est-ce qu'il est acier Il est pas acier Même pas du tout Ce n'est pas très efficace Mais je lui ai quand même enlevé pas mal Je pense que c'est parce que l'attaque est quand même stabée Donc D'ailleurs demain Mardi 4 septembre Jour de rentrée Je vous prépare une petite vidéo Bah justement pour la rentrée Pour vous parler de De tout ce qui va se passer du coup A la rentrée pour moi Pour la chaîne Et pourquoi pas pour vous Si vous regardez mes épisodes J'imagine que vous regardez mes épisodes Sinon vous seriez pas là Parce que si vous êtes là Et que vous regardez pas mes épisodes C'est con Enfin voilà Pour le moment il a pas raté une seule fois Déflagration Flamby J'ai envie de dire C'est plutôt une bonne chose Voilà là on est bon Nido Queen Ah ah Déflagration Hop la cage Pas très rapide ce Flamby Pas très rapide Paralysé en plus Aïe 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 Paralysé Il ne peut plus attaquer Oui ouïe ouïe Déflagration La cage Oui aïe aïe Il est paralysé Oulala Il ne peut plus attaquer 6 PV Il utilise des flagrations Il rate son attaque Il va faire vive attaque Mais il attaque en dernier Oulala Oui ouïe ouïe Aïe 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 Il est mort Ohlalala Allez Ouais bah ils sont tous Ah non il y a Oiseau Qui est niveau 42 Ah Ah Bec Vril Pfff Ah même pas la moitié D'où D'où Tu m'enlèves Un quart de mes PV D'où D'où tu te permets ça Point poison Point poison Mais bonjour Bonjour J'ai point poison C'est vraiment inadmissible tout ça Allez poursuite Voilà dans tes fesses Eh ouais nous avons battu Dressir Wolfgang Wolfgang Allez on va retourner à The Pokemon Center To heal To heal our pocket monster But uh but you know it's very difficult to go to the to the nurse Joel to heal the Pokemon Okay I take your Pokemon for a moment Thanks for waiting Your Pokemon are in very good form So we are going to the to the gym To the gym To uh to To win Our 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 Eightième badge Euh ouais bon bah on va peut-être arrêter l'anglais là Ça peut être pas mal Allez Oh coucou toi Je suis le roi du karaté Ton destin repose entre eux-mêmes Quoi Pourquoi Non j'ai pas compris là Tu peux m'expliquer mon gars Allez oignon c'est à toi Alors on va essayer point glace Je sais plus ce qui est efficace hein contre le combat Bah pas la glace en tout cas Le feu je suis pas sûr que ce soit si efficace que ça Par contre ça ça fait mal hein Le feu alors on va essayer Non le feu c'est normal Bon par contre là je vais mourir hein Ça c'est C'est inévitable Donc du coup on envoie flamby le petit On va faire déflagration Parce que je sens que la force de déflagration Pourra voilà venir à bout de ce match hopper De ce méchant match hopper qui te regarde avec ses yeux de tombeur Allez match hop Est-ce que vous croyez que match hop on peut l'avoir avec lance flamme ? En deux coups je pense mais ça suffira peut-être Eh bah non en un coup carrément hein Euh carrément ils se sont dit ouais allez on va faire en sorte que Que le flamby mate le euh mat Batte Batte pas mate Bon flamby tu peux mater hein si tu veux flamby Mais bon Ah pareil Après si t'as mouru des Des machoques mâles Tu fais comme tu veux hein Je respecte tes orientations sexuelles flamby Il y a aucun problème Oui Oui Ouais 1188 Yeah Tu remportes 912 poké dollars Donc lui il est monté au niveau 43 c'est cool Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme pokémon Donc on avait Oignon qui était encore au niveau 42 je crois Ou pas Quoi il était au niveau combien résume 42 ouais il est encore au niveau 42 Et on a lui qui est encore au niveau 42 qui est Oiseau 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 Donc euh bah on va peut-être euh Bah par là on a fait Alors on va peut-être continuer par ici Allez Oh bah non il y a le champion ici Eh Oh je me dirais Giovanni Oh là 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 On croirait vraiment Que c'est Giovanni hein En fait on peut aller voir le champion En battant uniquement deux dresseurs de l'arène Eh bah dis donc Et dire que je vais tous aller les battre Tes pokémons vont se courber Sous mes coups de fouet Je sais pas si c'est pervers comme phrase Je sais pas Est-ce que c'est mon esprit qui le voit comme quelque chose de pervers Ou c'est juste euh Je sais pas Hein Je préfère remettre Remettre la question à vous Et vous laisser décider par vous-même Quelle sera la fin de la finalité de cette chose Allez baguerie Au moins la moitié Au moins Ouais Ouais C'est bien C'est bien un oiseau T'es trop un bon T'es un bon oiseau Tauros Alors Tauros 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 C'est un pokémon C'est un boulon de Tipson Tauros Ah oui Tauros 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 Maintenant Bec vrille La moitié Bec vrille Repos Il s'endort Wouah C'est cool Je sens qu'on va en chier avec lui Ah bah non en fait non Oh la 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 Oh la 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 Ça y est il est mort Et voilà niveau 43 tranquille La classe Euh j'utiliserais bien un petit rappel hein quand même Hein euh alors rappel Alors on va se rappeler de de oignon Allez rappelons nous de oignon Voilà c'est bien Vous vous en rappelez maintenant Allez euh hyper potion Where is the hyper potion Euh oui on m'a dit fais la ligue en live Je ferai la ligue en live Oui ça n'a aucun rapport avec ce que j'étais en train de dire Mais c'est pas grave j'annonce des petits trucs comme ça Voilà Coucou toi Le karaté et l'art martial ultime Double super Par contre c'est pas vraiment super Contre euh Contre justement euh Ce petit pokémon Ah non c'est oiseau Oh bah c'est énorme Allez Begrin Boum dans ta face Non mais d'accord euh Et rate son attaque Lol Allez poursuite Juste pour le fun Voilà ça y est Au revoir Au revoir Voilà Voilà ça c'est parfait Alors on va changer de pokémon X pokémon Oui parce que moi j'ai programmé la touche X Pour euh Pour envoyer les pokémon Nutita Comment tu fais pour programmer Les touches du De la De la console J'utilise une manette Que j'ai programmée Via le Via l'onglet Via l'onglet Options Joystick Et tout Enfin voilà Rien de bien compliqué Ah merde J'ai pas pu Je suis pas allé au dernier dresseur Y'a un dresseur Que je n'ai pas battu Je veux le battre I want to beat him Tac Ici Ici Voilà toi La reine de Jadiel Était fermée Depuis longtemps Mais le champion Est enfin revenu Pas encore heureux Sinon je pourrais pas faire La ligue pokémon En live Je pourrais même pas La faire en différé Sable héros Alors Sable héros Toi on va faire Point glace Contre toi Ça me parait correct Ouais c'est bien Déjà la moitié Peut-être l'autre moitié Maintenant Quoi ? Mais il est Il est trop intelligent En fait Wow Je trouve que L'intelligence artificielle Des top dresser Est très 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 bien faite Honnêtement là Respect Voilà Là je peux utiliser Le point glace Et là Il va Creveille Hé Nutitef T'as toujours pas utilisé Carabdo Tu pourrais l'utiliser Quand même C'est un bon pokémon Oui mais non Pour le moment J'utilise J'utilise oignon On verra Carabdo J'utiliserai probablement Pour justement Battre le champion En plus Vous avez vu Il est gelé Lol Allez Niveau 43 Rhinocorn Rhinocorn Qui est un pokémon De type roche Rhinocorn Roche C'est logique Rhinocorn Donc Rhinocorn Si c'est roche Je peux faire Match punch Et Et oui Bien sûr J'y avais pas pensé Mais oui Je peux aussi Je peux aussi faire ça Oui c'est sûr Allez match punch Et normalement Voilà Parfait 1098 Nidorino va être envoyé Par top dresser Samuel Nidorino Ah lui Nidorino Lui Le fameux La moitié Non même pas Même pas la moitié Ça ça va être dur Alors on va continuer Là c'est la moitié Oh non il est empoisonné Ça c'est horrible Le point poison C'est vraiment quelque chose D'assez chiant Je pense qu'il va y avoir Un Nidor King Notre ami là-bas Enfin c'est pas notre ami C'est Giovanni Oh il est gelé Est-ce que je vais survivre au poison ? Est-ce que je vais survivre au poison ? Non je survis pas au poison Euh alors qui c'est qu'on va envoyer ? Bon ils sont tous niveau 43 Donc on va envoyer pour vous faire plaisir Mon petit Carapdo Allez Et tu vas nous faire un joli Oh les morsures pour finir Voilà Ah il y a des gens qui m'ont dit Eh est-ce que tu apprendras Hydroblast à Carapto ? Euh je sais pas Je sais pas C'est pas prévu dans l'immédiat Allez surf Et voilà Niveau 44 Et bah maintenant je vais devoir utiliser les autres Vu qu'il est trop en avance Non non je rigole Je vais utiliser Carapdo Vous inquiétez pas Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner A The Pokémon Center Euh et puis Et puis Ah bah on peut pas y retourner par là Oh la 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 Alors on va retourner Au Pokémon Center Euh tout simplement Au Centre Pokémon Si vous préférez en français Euh tout simplement Oui je Non mais je suis pas bilingue du tout Je dis ça juste parce que voilà Ça fait classe de parler anglais C'est tout Euh Surtout quand on a mon accent Qui est totalement pourri Alors on va soigner nos Pokémon Et on va aller dans l'arène Pokémon Et alors un dresseur ici Un autre ici Un autre ici Et voilà On arrive devant le champion Ouais voilà Donc j'ai fait une petite ellipse Hein Toute petite Toute petite Simplement parce que j'avais l'impression Que quelqu'un était à rentrer chez moi Foua Ha 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 Et tu vois si on m'en repère Euh Je voulais reformer la Team Rocket EC Mais tu as encore tout fait rater Je suis furieux Et c'est très mauvais signe pour toi Une fois de plus Tu oses me défier Moi Le grand Giovanni Mais aujourd'hui tu vas regretter Je crois que j'ai oublié de mettre Euh Un Carafe D'eau En première Position Fais point glace Du 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 et ouais alors pas mal niveau 45 trio picker j'hésite 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 allez on garde le même pokémon allez attaque point glace toute façon il va bien mourir un jour voilà et ce jour ça va être maintenant d'ailleurs ah bah non et gg tranche il va oignon il va pas faire encore long long feu je pense c'est pas combien il reste de pokémon à giovani mais en tout cas il pourra pas tous les faire et pourquoi tu n'utilises pas grave nous ni d'eau queen là je vais changer de pokémon et là je vais envoyer carabou est-ce que ça me paraît totalement nécessaire allez surf on va refaire surf ouais j'en m'en doutais qu'il allait faire hyper potion je m'en doutais ni de grilles attaque hyper potion Nidoking, lol ! C'est le même mais en garçon et en plus classe aussi. Parce que bon voilà, il a quand même la classe le sprite de Nidoking. Oh, il lui reste un petit PV ! Bonjour, il me reste un petit PV ! Allez, on refait surf ! Ouais, parce que je ne savais pas s'il avait encore une hyper potion ou je ne sais quoi d'autre. Une eau fraîche, un soda cool, du thé, qui c'est du thé ? Pourquoi pas du thé au Pokémon ? J'ai pas vu qui c'était le prochain ! Allez, on va envoyer Timinus pour le fun ! Pour le fun ! C'est le dernier en plus, regardez, c'est le dernier ! Wow ! Hein ? Voilà ! Eh, regardez, on va faire Malédiction ! Vous allez voir comment je vais être trop fort. Enfin, j'espère, j'espère que ça va marcher. Alors, Malédiction ! Il me fait grimace, machin, bidule. Vitesse baisse beaucoup. Et il est touché par la Malédiction, machin. Et là, je vais faire, je vais faire prélève destin. Je vais essayer. Allez ! Ah non ! Arrête avec Grimace, là ! Il est touché par la Malédiction, au pire, il va mourir comme ça. Allez, prélèvement du destin. Allez, tue-moi, s'il te plaît ! Oh, mais arrête avec Grimace, là ! Il ne peut pas me tuer, il n'a pas d'attaque, qu'il peut me tuer, il a juste séisme. Et séisme, ça ne va pas me toucher. Donc, si ça se trouve, je vais le tuer comme ça. Oh la 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 ! Ah, Nutituff, il est en train de... Ah, boule de rock, voilà. Allez ! Oui ! Oh, je ne l'ai pas tué ! Pourquoi je ne l'ai pas tué ? Ok, d'accord, il va falloir que je reprenne les balles. En fait, c'est peut-être parce que j'étais pas assez rapide. Prélèvement du destin. Ah, il est touché par la Malédiction, il va mourir, là, non ? Ah ouais, il meurt, là. Bon, bah, au pire, voilà, hein. Soyez mourir par la Malédiction, soyez... Ouais, faudra que vous m'expliquez, prélèvement du destin. En récompense, voici les badges de terre ! Unti remporte 5000 Pokédollars. Attention, séquence émotion. Grâce aux badges de terre, tous les Pokémon me n'obéiront à tes ordres. Il est la preuve de ta grande maîtrise des Pokémon. Tu pourras ainsi accéder à la Ligue Pokémon. C'est un cadeau que je te fais. Va maintenant, enfin, va maintenant, et deviens le plus grand des dresseurs. Enti obtient la CT-26. Séisme. Cette attaque peut créer de vrais tremblements de terre. Je l'ai inventé il y a bien longtemps. Ah ouais ? T'es comme ça, toi, genre, t'invente des attaques. Eh ben, écoute, très bien. Ah là 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 là, les amis, on a notre huitième badge en poch. En poch. En poch. Euh, j'irai voir si on peut pas aller capturer des légendaires avant la Ligue. Parce que bon, faire la Ligue directement maintenant, enfin, de toute façon, on a la roue de victoire avant la Ligue, accessoirement. Donc, c'est pas encore, c'est pas encore le live live, hein. Il est pas, il est pas encore là prévu. De toute façon, vous avez un épisode, je crois, qui va paraître genre vendredi, ou jeudi, je sais plus, selon mon planning, en fait. Donc, euh, donc, voilà. On est quelle journée ? Lundi ? Bah non, il paraîtra mercredi, d'ailleurs. C'était... Non, peut-être pas. Je sais plus. Ou vendredi. Enfin bref, on s'en fout. On va soigner les Pokémon. Vous regardez le planning qu'il y a à droite de ma chaîne, en fait, et vous saurez. Ou alors sur Facebook, si vous êtes abonné. Si vous êtes... Non, si vous avez mis un pouce, un pouce j'aime, sur ma page Facebook. D'ailleurs, que je vous invite à rejoindre, et qui est dans la description. Vous verrez le planning des épisodes, hein. D'ailleurs, au passage, donc, mercredi, il y aura un... un live des combats Wi-Fi. Oui, parce qu'en fait, tous les combats Wi-Fi que je vais faire, là, pendant cette session, j'ai contacté à peu près 19 personnes, je sais pas s'ils vont tous me répondre. On verra. Euh... Bah, je les... Je ferai en live. Et, euh, donc, ce sera retransmis sur ma chaîne YouTube, en live. Euh... Vous pourrez voir ça, hein, de la même manière que les lives sur Jack2. Et attention, transition de ouf, d'ailleurs, pour les Jack2, enfin, pour l'épisode, pour le live numéro 3 de Jack2, euh... Il aura lieu jeudi, euh... Non pas à 14h, hein, euh... Comme j'eus l'habitude de le faire, mais plutôt à 17h. Pourquoi 17h ? Parce que j'ai conscience que vous reprenez les cours. Et je me suis dit que 17h, c'était quand même une heure assez correcte. Euh... Étant donné qu'il y en a, bon, qui finissent à 16h, 16h30. Parfois 17h, parfois 18h, mais bon... Il faut que ça contente tout le monde. Et il faut aussi que moi, je puisse me libérer pour, euh... Pour ces heures-là. Bon, allez. Et puis, euh... D'autre part, moi, je vous en parlerai demain. Allez. Bon, allez. Salut à tous, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Coucou toi, pourquoi tu bouges ? Ouuuuuuuuuruuuur !